Allo tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer au nettoyage et changement de la patte thermique d'un PC portable à la demande d'un client. C'est un PC de marque HP, il a quelques années, mais il est en bon état et fonctionne plutôt correctement et il est temps pour lui de subir un bon lifting. Au fil de la vidéo, je ferai un point sur les détails les plus importants. Déjà, au fur et à mesure du démontage, n'hésitez pas à prendre en photo les branchements, les vis, les nappes, etc. Ça vous aidera beaucoup pour le remontage. Première chose, si ce n'est pas encore fait, débranchez le câble d'alimentation secteur, puis retirez la batterie. Maintenant, on peut commencer à dévisser. Bien penser à réserver les vis, les mettre de côté. Les classer si besoin, car suivant leur emplacement, elles peuvent avoir une taille différente. Essayez de ne pas trop éparpiller ce que vous démontez, vous me remercierez lors du remontage. Point important, avant de s'attaquer aux parties électroniques, pensez à utiliser un bracelet antistatique ou un tapis antistatique ou encore de se décharger de son électricité statique en touchant une partie métallique. Ici, on débranche la pile BIOS et la carte Wi-Fi. Comme précisé avant, c'est le genre de détail à prendre en photo afin d'éviter d'inverser les câbles lors du remontage. Puis on retire les barrettes mémoire. Elles sont maintenues par deux clips métalliques sur les côtés. Après avoir retiré la carte Wi-Fi, quand c'est possible, je remets la vis de maintien à son emplacement. Ça ne gêne pas au démontage et ça évitera surtout de l'égaler. Attention pour le clavier. Après l'avoir déclipsé, il ne faut pas le retirer tout de suite. Juste le soulever doucement, voire le déplacer, car il va falloir débrancher les nappes qui le relient à la carte mère. Petite parenthèse en parlant de nappes. Certaines sont juste insérées à force et d'autres sont tout simplement maintenues par un clapet plastique. L'avantage sur les anciens modèles de PC portable, c'était beaucoup plus simple de changer le clavier. Il n'y avait pas besoin de tout démonter. L'inconvénient, pour démonter la carte mère, pas le choix de démonter le clavier car il y avait des vis cachées dessous. Sous-titrage ST' 501 Si on peut, il faut utiliser au maximum des outils en plastique pour le démontage. On continue de dévisser et surtout, on débranche bien toutes les connectiques visibles. Sous-titrage ST' 501 On peut voir que la pâte avait sacrément séché. On peut voir que la pâte avait sacrément séché. J'ai l'habitude d'utiliser deux ou trois types de pinceaux pour dépoussiérer plus ou moins souple, voire presque rigide et une soufflette. Il faut éviter l'aspirateur qui a tendance à perdre de l'électricité statique. Ici, il y avait un tampon de pâte thermique solide. Je vais donc rester sur le même principe et en remettre. Idéalement, il faut en trouver de la même épaisseur. On met de la pâte thermique liquide. On va éviter de mettre une pâte bas de gamme, mais pas la peine non plus de mettre une pâte de compétition. Ce type de processeur est généralement peu énergivore et donc ne chauffe pas trop. Allez, on remet le système de refroidissement et attention, car il faut visser en croix et faire seulement deux ou trois tours, puis passer à une autre vis et ainsi de suite, afin d'écraser la pâte thermique de manière uniforme. Certains refroidissements sont numérotés au niveau des vis et il suffit de suivre l'ordre, c'est beaucoup plus simple. Donc évitez de visser à fond une seule vis, puis de passer à une autre. On s'attaque au nettoyage du clavier et même si ça ne se voit pas trop, il était bien encrassé. En général, j'utilise une mousse multi-surface pour PC. Ici, on peut utiliser un espérateur, on peut même ajouter un embout brossette, ça ne craint trop rien. Attention quand même à ne pas aspirer les touches. Sous-titrage ST' 501 On remonte la carte mère, et on peut voir qu'il y a des petites flèches sur certains replacements de vis. C'est pour éviter de se tromper. Ici par exemple, il n'y a que deux vis à remettre. Petite astuce, même si ce n'est pas flagrant sur la vidéo, ça m'arrive de tourner légèrement et doucement le tournevis dans les sens inverses des aiguilles d'une montre avant de visser. Et vous me direz, mais pourquoi ? Je fais ça pour sentir le cran de pas de vis et éviter de visser de travers. Musique Sous-titrage ST' 501 ... A côté des emplacements de vis sous le clavier, on peut voir qu'il y a une inscription et c'est aussi pour éviter de se tromper et en général cela indique le modèle de la vis à utiliser. On remet bien les nappes. On remet la carte Wi-Fi et les barrettes de RAM. Il y a un détrompeur pour éviter de les mettre à l'envers. Il faut se dire qu'en général, si ça force, ce n'est pas bon signe. Attention au câble de la carte Wi-Fi. Il faut les clipser, c'est assez minutieux. S'ils sont bien placés, vous allez sentir un petit clipse. Et pareil, évitez de forcer sinon ça va tout s'endommager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501